Bonjour et bienvenue chez Glandalf Légry, aujourd'hui on voit ensemble qui sont les dieux les plus agressifs, donc les dieux majeurs les plus agressifs sur Age of Mythology Retold. Vous voulez absolument être agressif sur le jeu, vous voulez absolument vous foutre sur la gueule et exposer les mecs avant qu'ils ne passent leur H3, c'est ici qu'il faut découvrir le classement des dieux les plus agressifs. Donc on va commencer par Loki, ben Loki qui forcément a des buffs extrêmement agressifs, la possibilité de construire plus vite, le fait de pouvoir faire apparaître des unités pendant le combat, avec 50% pour les hercires et 10% pour les soldats humains, c'est extrêmement puissant, la possibilité de contrer avec plus de 25%, c'est à dire le contre, je me suis renseigné, c'est par exemple une anti-cavalerie contre une cavalerie. Le fait de contrer finalement l'unité qui va être contre vous, ça va être plus puissant, vous allez littéralement laver l'armée. En plus avec l'espion et on a en plus Bragi et les loups de Fenrir ou éventuellement le Needdog, c'est extrêmement puissant. Donc Loki très très agressif, pour moi c'est le top 1 des dieux les plus agressifs. Le deuxième ce sera Poséidon. Poséidon, ben tout simplement à cause de la cavalerie, on a un buff de vitesse avec 0,4 de vitesse pour les caravanes, la cavalerie, les unités mythiques, donc tout ce qui est centaure, tout ce qui va être cavalerie de Poséidon va être extrêmement rapide. Marché écurie coûte 30% moins cher, on peut placer très rapidement nos écuries, avec en plus la possibilité de placer un Hermès qui va vous buffer avec la charge voogueuse votre cavalerie. Et en plus de ça, on va leur permettre de régénérer des points de vie, donc extrêmement puissant, en plus il a la milice qui sort des bâtiments. Et c'est full agro de toutes les façons, Poséidon évidemment, Poséidon qui va être top 2 au niveau de mon classement. Ensuite ce sera Odin, Odin qui est quand même moins agressif que Loki, mais qui reste quand même extrêmement agressif avec le fait qu'il soit une orse de toutes les façons. Et il est plus agressif que Thor, et à mon sens que Freyr, enfin ça stade de toutes les façons entre les deux, un petit peu entre les trois qui vont arriver. Donc Odin qui quand même avec son Ragnarok peut faire vraiment une grosse attaque aussi. Cette puissance qu'il a avec les Berserkers, alors ça, ça avantage évidemment la possibilité de faire des attaques rapides avec full Berserkers. La possibilité donc d'être plus rapide et de faire plus de dégâts avec les Berserkers, avec chaque point de dégâts qu'ils prennent. Et ça, ça peut vraiment faire la différence et faire un gros rush assez rapidement, genre H2, H3. Donc c'est très puissant du côté de Odin, et c'est pour ça qu'il se place top 3. On va passer au niveau de Kronos. Et Kronos qui finalement est dans ce classement en top 4, puisque Kronos, et donc déjà il a forcément KO, il a les prométhéens, tout ça, mais surtout la déconstruction. La déconstruction qui permet d'aller rusher, de faire sauter un bâtiment et de pouvoir continuer à avancer. Et la possibilité de téléporter les bâtiments éventuellement dans le dos de l'ennemi, ça fait que Kronos se place évidemment 4ème. Derrière, on aura Freyr, qui est évidemment à des sorts très offensifs. Donc on a la colline de Seymour, qui peut être vraiment jouée d'une manière offensive, être placée juste devant l'ennemi pour couvrir éventuellement un forum. En plus de ça, la tempête, alors carrément l'enfer, carrément qui fait tout sauter. C'est extrêmement agressif, forcément en plus il est scandinave, et les scandinaves c'est extrêmement puissant offensivement. Donc Frère qui va se placer 5ème. On va passer sur Thor. Thor, en fait qui est juste là parce qu'il est scandinave, et donc full air seer pour aller rusher l'ennemi, voilà le business de Thor. En gros c'est ça, on va faire une économie qui va être full naine. Et ensuite on placera, voilà, éventuellement pas mal de hercires avec des lanceurs de hache derrière. Enfin il y a beaucoup de combos qui sont possibles, mais c'est vrai qu'il a vraiment ce hop sur les hercires, qui peut être vraiment puissant. Donc Thor, voilà, c'est le top 6. Et le top 7, et dernier de cette liste, puisque ce sera juste un top 7, ce sera Zeus. Zeus qui est quand même plus offensif qu'Hades, puisque Hades c'est de l'archerie, et en plus les sentinelles. Là on a un sort d'éclair, et en plus le rage de Zeus, qui va permettre finalement de pouvoir éventuellement gagner une bataille qui va être perdue d'avance possiblement. La faveur qui est plus rapide, et l'infanterie qui fait plus de dégâts au bâtiment, et qui se déplace plus rapidement. Tout ça, ça fait que pour moi, Zeus va être dans le top 7 de ce classement. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube de MolQ. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501